Un autre orateur, oui, madame Morin. Oui, monsieur le président, je voulais réagir aux propos tout à l'heure que vous avez tenu en réponse à Isabelle Hardy sur le RER. J'aurais voulu le faire au moment opportun, mais vous m'avez coupé le micro. Vous avez évoqué une rencontre avec le préfet et un rendu de nouvelles études au sujet de ce RER. Nous souhaiterions avoir communication de ces nouvelles études par transparence, ça nous semble extrêmement important. Par ailleurs, vous dites qu'il n'est pas possible financièrement de réaliser ce RER. Aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas possible techniquement. Or, vous savez qu'il existe un projet, celui de Rallumont-l'Étoile, qui propose effectivement de phaser ce projet et de mettre en œuvre avant 2026 des solutions déjà pour permettre un cadencement sur un certain nombre de lignes, ce qui déjà serait un progrès. Or, aujourd'hui, nous attendons avec impatience que la métropole toulousaine, Tisséau, avec l'appui de l'État, lance enfin une étude pour vérifier la faisabilité de ce qui est proposé par Rallumont-l'Étoile. Or, au lieu de ça, vous nous tenez un discours en affirmant qu'il n'y a rien de possible, mais sans être capable de fournir la moindre étude à l'appui de votre propos. Donc, nous vous invitons vraiment à travailler ce sujet et si effectivement le projet de Rallumont-l'Étoile n'est pas réaliste, ce qu'on peut entendre dans l'absolu, il va falloir étayer cette affirmation et arrêter de prétendre qu'il n'y a pas de solution, alors même que vous avez fait un choix politique, celui de la troisième ligne de métro que nous soutenons, mais nous le soutenons de matière. Eh bien, écoutez, je ne fais que dire ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes... Je peux finir ? Nous sommes favorables au métro, simplement il y a des questions de phasage et de temporalité et de budget. Aujourd'hui, vous ne financez pas ce projet, aujourd'hui, vous embolisez tous les moyens nécessaires au développement de transports en site propre qui permettraient d'améliorer la situation et d'éviter une congestion majeure de la rocade. Donc, aujourd'hui, nous vous demandons d'étudier véritablement le projet de Rallumont-l'Étoile et de mettre les moyens de dire si ce sujet est sérieux ou ne l'est pas. Mais on ne peut pas tenir des affirmations sans avoir des éléments étayés. Je vous remercie. Oui, alors, quelques petites mises au point. D'abord, Mme Morin, je m'inscris en faux contre vos affirmations. Je n'ai jamais dit que ça n'était pas possible. Jamais j'ai dit ça. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'était pas financé. Voilà. Mais justement, j'ai parlé des études en cours. C'est les études, lorsqu'elles seront terminées, qui nous diront si c'est possible ou pas et surtout, à quelles conditions c'est possible ? À quelles conditions sur le plan de l'aménagement, de l'organisation physique et sur le plan financier ? Alors, vous dites, il faut rendre publiques ces études. Ces études, elles ne sont pas faites par nous. Elles sont faites par l'État, en lien avec la SNCF et la région. Donc, adressez-vous à ceux qui font les études pour les rendre publiques. Déjà, il y a une partie qui a été rendue publique, comme je le disais, au début de cette année 2023. Ce qui nous a été présenté en septembre dernier, enfin, il y a 15 jours, je ne sais pas si ça a été rendu public, par contre, il y a eu un communiqué de presse signé des cinq autorités, diffusées par la préfecture le jour même. Et bon, vous avez la faculté, une fois de plus, d'interroger la région et la SNCF sur ces rendus. Vous dites que Ticeo lance les études, mais Ticeo ne va pas lancer les études, alors que nous avons convenu entre nous que c'était la région et la SNCF qui les faisaient. On ne va quand même pas doublonner les études. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada